Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Corbelin, je suis plâtrier, plaquiste et joint-troyeur à mon compte dans le 53 en Mayenne. Je fais principalement du particulier, des combles aménagés, des isolations de vieilles maisons, beaucoup d'isolation et de remise en état de une maison en particulier, un petit peu de bâtiment public. Donc voilà, je vais vous présenter le Brain & School 6200 lumens multi-batteries système. Ça, c'est vraiment génial et en plus, on peut le connecter sur les secteurs, donc c'est vraiment top pour un usage tout plus bas. Avec ça, à l'avantage, on va pouvoir passer plusieurs marques de batterie différentes. Alors, un câble, il a l'air assez grand. Ça, c'est plutôt cool. On va avoir 4 mètres de câbles. Alors donc, il est livré, avec le phare, 4 adaptateurs pour mettre différentes batteries sur ce phare. On a l'adaptateur Bosch professionnel, on a l'adaptateur pour les batteries Metabo, on a l'adaptateur pour les batteries Makita et on a l'adaptateur pour les batteries Devolt et Nivoki, pardon, Nivoki Devolt. Le phare, il puce, il veut. Pour l'intérieur, ici, il y a les petits trous. 3 trous pour pouvoir accrocher au mur avec une pointe, une ficelle, n'importe quoi, qu'on veut. Bien sûr, il y a une poignée ergonomique, antidérapante, en dessous-là. Des protections sur les côtés du phare, dans une espèce de caoutchouc très dur, qui permet de protéger, si jamais il tombe à plat, protéger le phare au milieu, donc oui, il est plutôt fin, plutôt léger, et on cendre. C'est une plastique en tout cas de très bonne qualité, on sent la solidité. Alors pour mettre les batteries dedans, c'est tout simple, c'est tout simple. Donc on a juste à choisir la batterie qu'on a, enfin choisir le latateur en fonction des batteries qu'on a. Moi j'ai du Bosch, donc je prends l'adaptateur Bosch, on le met dedans, comme ceci, on vient le clipper, tac, on pousse le petit loquet rouge, tac, l'adaptateur est en place, il ne bouge plus, on clipe notre batterie dedans, on remet le cache, tac, ça ne bouge plus, maintenant on est étanche, on appuie sur le bouton une fois, et voilà. Le phare est en route, c'est incroyable. Bien sûr, il est réglable, on peut régler l'intensité de la lumière. J'appuie derrière, on a le niveau de la batterie qui s'affiche, donc la batterie est pleine, et là on a la puissance du, enfin, donc là on est à 100%, 75% ça baisse, 50%, 25%, les zéros c'est éteint. Donc, pour la prise, c'est tout simple, on a 3 ergots, avec une petite bague, avec un ressort qui permet de clipser, phare ici, on a 2 ergots pour brancher, celui du bas pour viser, on se met bien en face, on appuie, tac, ça y est ça tient, il est fixé. Pour le défaire, on tourne un tout petit peu, et on tire. Et voilà, c'est enlevé, on remet, tac, ça se crie, on ne bouge plus, et ensuite on branche, et c'est pareil. Alors donc, là on a un cas concret, j'ai pas de lumière, parce que je vais faire un peu en temps, j'en ai deux lentilles pour après, donc j'en ai une lumière. Donc ça, on peut pouvoir travailler correctement, donc ça bouge un petit peu, tellement les portes, vis-à-vis-à-vis. Comme ça, là, là, c'est super. Donc, en conclusion, le cas, eh bien, il n'y a rien à dire, il sait faire super bien, il est facile à utiliser, très compliqué, très 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 polyvalent. Ça, c'est un des avantages, parce que dans beaucoup de chantiers, il n'y a pas forcément les prises, enfin, il n'y a pas forcément le courant. Et je sais que je n'ai pas à me soucier de la batterie, de savoir si j'ai ce qu'il faut en batterie, ça fonctionne, voilà, c'est génial. Avec le capuchon, on est IP54, IP65, on est au top, voilà. Des petites LED, là, c'est un petit, quand ça tourne en panne, de batterie, ça me prévient. Et je ne doute pas sur la longévité du produit. Ça n'a que fonctionné, et que vous réveillez la qualité des bataillots et des assemblages. Voilà, allez, au revoir.